Le roi contrôlait avant tout le retour des crues du Nil qui fertilisaient le pays, car évidemment sans cette crues du Nil, l'Egypte n'aurait pas pu exister. C'est la raison pour laquelle elle était convoitée par de nombreux peuples, notamment les Asiatiques ou les Libyens, qui souffraient de la famine et qui ne rêvaient que d'une chose, c'est de s'établir sur les bords du fleuve. Alors, Ramsès III a eu une famille nombreuse, comme la plupart des pharaons. Il était fils de Segnath et de sa femme Timéry-Nasseth. Alors, nous ne savons pas grand chose sur ses frères et soeurs. En revanche, nous savons qu'il a eu de nombreux enfants. D'ailleurs, il s'est occupé également de ses sépultures. Un grand nombre de ses enfants sont enterrés dans la vallée des princes, qui a été ensuite appelée la vallée des reines, mais qui accueille la sépulture, donc, de plusieurs fils de Ramsès III. Il eut au moins dix fils auxquels il donna les noms de fils de Ramsès II et quelques filles. Alors, on connaît le nombre de quelques-unes enterrés dans la vallée des reines, mais on ne les connaît pas toutes. C'est toujours un petit peu compliqué de connaître tous les enfants qui ont eu les pharaons à cette époque-là, d'autant qu'il y a un taux de mortalité très élevé. On sait que son épouse s'appelait Isis. Elle pouvait aussi être appelée Isista M. Geret et elle portait le nom de sa mère, donc, une épouse qui paraît d'origine étrangère. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'elle a été, elle aussi, enterrée dans la vallée des reines. Elle a vécu assez longtemps, assez âgée et on sait aussi, bien sûr, que Ramsès III avait de nombreuses secondes épouses, parmi lesquelles la fameuse Tilly, elle aussi, enterrée dans la vallée des reines, mais qui aurait conspiré pour mettre son fils Pentahour sur le trône d'Égypte. Et puis, les reines, toutes ces reines étaient bien traitées, elles possédaient une maison approvisionnée avec les revenus des domaines agricoles et parfois une terre que leur donnait le pharaon. En tous les cas, dans tout le pays, se trouvaient des harems où elles résidaient avec leur suite et l'un de ces harems se trouve à Memphis. Les héritiers, eh bien, les héritiers, c'était forcément les enfants que Ramsès III avait eus avec la grande épouse royale, avec Isis. Il y avait Caïmoisette qui est un petit peu hors course, si je puis dire, puisqu'il était grand-prêtre de Memphis, ce qui l'excluait de la succession. Et c'est finalement Ramsès IV qui succèdera à Ramsès III. Voilà, en tous les cas, Ramsès IV avait environ 15 ans quand son père prit le pouvoir et il pouvait déjà participer aux guerres du début du règne, mais il semblait trop jeune pour avoir de hautes responsabilités. Il n'en a pas moins appris son métier sur le tas et il avait environ 45 ans à la mort de son père. Il ne lui survécut que 6 années.